Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Alors, à qui la fête ? Ah ! Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tout le monde connaît, et surtout Emmanuel Macron, qui avec son mouvement En Marche a l'intention, comme le CID, d'augmenter le nombre de ses fidèles. Quand je parle du CID, évidemment, je ne parle pas de la boisson pétillante. C'est bien d'appeler un mouvement En Marche, c'est mieux que sur place ou en arrière, ou coucher, ou vive la retraite. Quoique vive la retraite, ça pourrait plaire aux jeunes, autrefois il y avait bien nos futurs. Bien que spécialiste du numérique, puisqu'il en est l'autorité de tutelle, notre jeune ministre a décidé, pour conquérir de nouveaux adhérents, de travailler à l'ancienne. Il veut faire faire à son carré d'initié, alors il prétend en avoir 13 000, mais apparemment il a des problèmes avec les zéros, il ne serait que 1300. Enfin bref, il voudrait leur faire faire un tour de France, où les malheureux iraient tirer la sonnette de tous les foyers français pour prêcher la bonne parole. Ben oui, ça s'appelle En Marche, il y aura un budget chaussure, c'est tout. C'est ingrat le porte-à-porte. Ils vont voir ce que c'est les adeptes du jeune et sémillant ministre. Oui, c'est pourquoi ? Ah non, on a déjà donné. Ah, j'ai pas besoin d'aspirateur, c'est ma femme qui fait tout à la main. Ah non, les témoins de Jéhovah, ça suffit, barrez-vous, j'appelle la police. 1500 ou même 3000 représentants pour 30 millions de foyers, il aura fini sa campagne pour les élections de 2032, et encore. Sans compter que son tout dévoué Premier ministre, le fougueux catalan à l'œil noir, Manuel Valls, serait en train de lui savonner la planche, que ça m'étonnerait pas. Sa dernière idée en date consiste, au nom de la mixité sociale, à répartir les habitants venant d'horizons très différents, à part égale dans les logements collectifs. Bientôt, vous ne pourrez plus choisir votre quartier et votre appartement en fonction de vos goûts, mais en fonction de ce qui aura été déterminé par le gouvernement pour lutter contre la ghettoïsation. Oh, il nous plaît bien cet appart, il a une belle vue. Euh, oui, vous êtes breton d'origine, monsieur, et votre épouse est normande ? Oui, c'est ça. Ah, désolé, ça va pas être possible, on a déjà une famille qui vient du Mont-Saint-Michel. Ils sont au troisième. Le quota est pris pour la région Bretagne-Normandie. Ou alors divorcé, mariez-vous avec une malgache, on a encore un appartement pour l'océan Indien. Évidemment, de tels changements vont compliquer la tâche de nos itinérants macroniens. Ils ne pourront plus cibler leur clientèle en fonction des quartiers ou des villes, puisque tout le monde sera mélangé. Un bel hôtel particulier du 16e arrondissement parisien pourra cacher dorénavant une famille parlant un français approximatif. Oui, bonjour, monsieur Tinsao, c'est En Marche de monsieur Macron. Ah, oui, oui, vous voulez macarons ? Ah, oui, oui. Nous, on ne fait pas macarons, mais on peut vous livrer quand même. C'est possible, macarons ? Ah, oui, oui, macarons. Vous voyez, monsieur le ministre, si grâce à monsieur Valls, vos adhérents vont faire beaucoup de kilomètres, il n'est pas certain que votre mouvement, lui, fasse une très longue marche. Merci, Philippe Chevalier, et à dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci, Philippe Chevalier. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501